Musique Bonjour et bienvenue au Gité du siècle en ce lundi 16 février. Le tunnel sous la manche, depuis si longtemps projeté, étudié, discuté, accepté et rejeté tour à tour, va-t-il enfin devenir une réalité ? Une information récemment parvenue de Londres le laisse espérer. Les autorités navales et militaires de la Grande-Bretagne ne soulevant plus, assure-t-on, d'objections contre le projet. Mais chez nous, on peut affirmer que chez nous, il emporte toutes les adhésions. Seulement vont-elles se traduire en vœux pelatoniques ou en réalisation pratique ? Tous les espoirs sont permis, mais il serait prématuré d'affirmer l'adoption d'une proposition définitive. Le communauté d'études avait à donner son avis sur de multiples projets, plus ou moins nouveaux. La question du tunnel est agitée depuis plus d'un siècle. Sans remonter à 1802 et aux propositions de l'ingénieur Mathieu, sans nous attarder au tube immergé qu'étudia de 1834 à 1873 Thomas et de Gamont, des travaux de sondage et de percements furent entrepris. En 1805, de chaque côté du Détroit, par deux sociétés, anglaises et françaises. Ils furent interrompus en 1883 à la suite de vive opposition qui se manifesta en Angleterre. Dix ans plus tard, les travaux étaient repris par Chanel Bridge et Railway Company. Et cette fois, c'est la France, ou plus exactement le ministère français de la Marine, qui les arrêta. Concernant le coût des travaux, l'estimation d'avant-guerre s'élevée à 400 millions. Aujourd'hui, elle compte sur un milliard d'environ, et évalue à 6 ans le délai d'exécution. Les entrepreneurs américains ont proposé de construire le tunnel en beaucoup moins de temps, et avec un chiffre de dépenses réduit à 200 millions seulement. Que le tunnel coûte 200 millions ou un milliard, quel magnifique placement ! Songez que, grâce à ces devoirs ininterrompues de France, Angleterre, on pourra faire circuler 100 à 120 trains par jour, dans chaque sens. Bien entendu, notre action sur le parcours en tunnel sera électrique. Or, on remorque, par ce moyen, des trains de 1000 à 1200 tonnes de charges utiles. Il n'est donc pas exagéré de prévoir la possibilité d'assurer un trafic de plus de 10 millions de voyageurs et de 40 millions de tonnes de marchandises. Mais ces bienfaits ne seront pas seulement d'ordre économique. Au point de vue politique, il est hors de doute que notre entente, grâce à ce trait d'union, ne pourra devenir que plus cordiale, avec une grande nation qui n'a plus aucun motif de se confiner dans son superbe isolement. Enfin, au point de vue militaire, vous jugerez des conséquences possibles quand vous saurez qu'au cours de la guerre, il a circulé à travers l'étroit 20 millions d'hommes et le chargement de 8 millions de wagons. Combien cet énorme trafic eut été facilité par les voies ferrées du tunnel aux heures critiques où le temps représentait non plus seulement de l'argent, mais la vie même des armées en lutte. Si cette lutte devait recommencer un jour, il faut tout prévoir. Vous voyez comme, grâce au tunnel sous la Manche, les conditions seraient changées en faveur des alliés d'hier et de demain. Après un exposé aussi convaincant, il ne reste plus, n'est-ce pas, qu'à prendre la pioche. Mais hélas, Huburo veille sur ces cartons où dorment les merveilleux projets. C'était le JT du siècle, l'info de notre histoire.